Salut, Charles-Antoine. Comment vas-tu? En pleine forme, toi? Ah oui, je suis content d'être ici à chaque fois. Pour parler d'un sujet qui t'intéresse beaucoup et qui va rejoindre énormément nos téléspectateurs, sport d'été qui commence, soccer, baseball. Et souvent, c'est l'occasion aussi pour le parent du jeune de devenir soit l'entraîneur ou de devenir l'assistant coach de façon bénévole le temps d'une saison. Et c'est fondamental, mais c'est bénévole. Donc, on se donne ce matin des outils, un petit cours en accéléré, différents principes, soit tactiques, mais surtout pédagogiques, pour transmettre votre passion de la bonne façon. Parce que c'est souvent par bonnes intentions, par passion, que vous allez vous impliquer une centaine d'heures cet été. Mais n'oubliez pas une chose, l'objectif, c'est de transmettre cette même passion de la bonne façon pour assurer, faciliter le développement des jeunes. Oui, puis la relation, quand le parent est impliqué et que l'enfant joue, c'est pas toujours simple. Parfois, il y a l'égo. D'ailleurs, c'est l'invitation que je vous fais cet été, on laisse notre égo à la porte, puisque vous allez comprendre qu'il y a des fondements qui vont faire la différence cet été. Et la notion de bénévolat est importante. Et je comprends que vous n'avez pas 20 heures de préparation cet été à dédier à chacun des entraînements, à chacun des matchs. Mais quand même, justement, quelques petites idées en tête vont faciliter, vont améliorer votre rendement. Mais je vais vous choquer pour débuter. Oubliez pas une chose cet été. Vous avez pas enseigné tant que les jeunes n'ont pas appris. Peu importe ce que vous connaissez, si les jeunes ne comprennent pas, ça veut rien dire. C'en est une petite leçon d'humilité à prendre en considération. En début de saison, avant de parler de la gestion d'un entraînement, de la gestion d'un match, il faut parler de la gestion de la saison. Faut choisir c'est quoi notre philosophie, notre ADN. En gros, comment on va se comporter? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis de quelle façon on va se présenter sur les terrains? Donc, ça prend des règles, des comportements. Mais ce sont leurs règles, comme c'est leur équipe. Vous êtes en charge de leur équipe. Vous êtes en charge de leurs règles. Impliquez-les dès le jour 1. Si vous arrivez, vous dites, voici comment on fait ça, ça va être ABC, puis d'un titre, d'un titre, d'un titre, ils vont écouter vos règles. Mais si vous leur donnez du pouvoir dans la décision, ça va devenir leurs règles. Oui, ça va devenir leur mandat, ils vont adhérer, ils vont participer. Ce qui est bien plus important que de seulement écouter ce que vous leur dites comme conseil. Ce que tu dis, là, c'est que le coach, il ne va pas dire que c'est mon équipe. Exact. C'est leur équipe. Surtout pas à cet âge-là, on s'entend? Et il y a un concept. S'il y a un concept que vous allez vous souvenir aujourd'hui, c'est le prochain. Parce que je le disais, vous n'avez pas une vingtaine d'heures pour préparer vos entraînements, je le comprends. Mais aujourd'hui, je veux vous parler, puis là, je vais y aller avec le terme technique, temps d'engagement moteur maximal. Plus simplement, une participation individuelle optimale des jeunes. Il n'y a rien, moi, qui ne m'énerve plus dans un entraînement avec une quinzaine de jeunes, une vingtaine de jeunes, de voir le coach, un jeune qui fait le parcours de cône, puis tu en as 18 autres assis au sol. Je ne vous apprends rien, là, on est dans une génération où le temps d'attention est limité. Oui, c'est vrai qu'on les perd plus vite, là. Donc, faites bouger le plus de jeunes en même temps, le plus souvent possible. Maximisez votre heure, peut-être même vos deux heures d'entraînement, ça va faire toute la différence. Les jeunes vont rester impliqués, concentrés, vont avoir plus de plaisir et surtout vont apprendre beaucoup plus vite. Donc, au lieu d'un seul parcours de cône, puis il y en a 18 assis au sol qui comptent les fleurs, qui regardent les nuages, deux, trois, quatre stations avec différentes éducatives. Et là, vous allez me dire, oui, mais je suis toute seule, je ne peux pas me partager en quatre, ce n'est pas grave. Promenez-vous autour des stations. C'est ça. Au pire, ou dans le meilleur des cas, trouvez vos leaders, ceux qui sont un petit peu plus doués, et impliquez-les dans la gestion de ces activités-là. Ça me fait penser à un concept, aussi. Tu sais, il y a des parents, et là, ça, c'est la folie, là, mais il y a des parents, lors des entraînements de hockey ou lors des matchs de hockey, qui chronomètrent le temps de jeu de leur jeune. Si vous voulez chronométrer, et là, prenez-moi pas au sens littéral, mais si vous voulez chronométrer, chronométrez le temps d'activité pendant un entraînement. Être sûr que votre jeune bouge profite de son été sportivement. Ça revient à ton affaire d'égo du début. Exact. Puis chronométrer, devenez chronométreur officiel dans une compétition, là, vous allez être utile. Parlez-moi, oui, mais c'est ça. Si tu veux chronométrer, va le faire. Parlons de chiffres. Il y a un concept fondamental, ça, c'est des théories qui ont été prouvées et contre-vérifiées en termes d'apprentissage. Pour devenir un expert, là, ce matin, on ne parle pas d'expertise, mais pour devenir un expert de quelque chose, sportivement ou pas, ça prend 10 000 heures. Mais pas juste 10 000 heures de pratique. On utilise le terme délibéré. 10 000 heures de pratique délibérée ou impliquante. Où est-ce que le jeune est impliqué? Où est-ce que son cerveau fonctionne? Donc là, ce que je veux vous dire, c'est pas qu'on a besoin de 10 000 heures cet été. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit réfléchir. On doit permettre aux jeunes de comprendre ce qu'ils font. Mais avant que les jeunes comprennent, vous devez, comme coach, savoir pourquoi vous faites telle chose à l'entraînement. Faites pas juste placer des comptes parce que c'est cool, parce que vous l'avez vu à la télé. Allez, posez-vous la question, qu'est-ce que je tenterais de demander aux jeunes et à quel moment dans un match on va se servir de cette situation? Comment je peux reproduire ce qu'ils ont vraiment besoin? Et là, pendant l'exercice, on envoie un exemple, arrêtez les jeunes, posez-leur les questions. Là, on vient de faire le premier mouvement à gauche. Pourquoi on se dirige à gauche? Est-ce que c'est parce qu'on veut éviter un défenseur? Et utilisez les jeunes. Jean-Philippe, pourquoi notre premier mouvement est à gauche? Parce que, bien évidemment, on va faire une fin. Bon, ensuite, Maxime, qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième séquence? Arrêtez l'entraînement, jasez avec eux, impliquez leur cerveau. Parce que plus qu'on réfléchit, plus il y a de connexions dans notre cerveau, plus il y a de connexions dans notre cerveau, plus on apprend, plus on apprend, plus on profite de ces moments-là. Donc, les jeunes doivent être impliqués à tout moment. Challenger leur intelligence. Souvent, on a l'impression qu'un enfant, ça ne connaît rien. Vous n'avez pas été... J'exagère, là. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je vais leur montrer comment ça fonctionne. C'est des êtres humains intelligents. Ils veulent être sollicités. Parlant de feedback, dites-lui pas ce qu'ils ne doivent pas faire. Dites-lui ce qu'on doit faire. Le nombre de fois dans ma carrière de football que j'ai entendu un coach, « Il ne faut pas que tu échappes le ballon. » « Il ne faut pas que tu échappes le ballon. » Le jeune, il n'est pas idiot. Il sait qu'il ne faut pas échapper le ballon. Dis-lui plutôt, « Attrape le ballon en positionnant tes mains de telle et telle façon. » Du constructif. Et là, ça m'amène au mot-clé. Si tu veux qu'un jeune attrape le ballon, puis là, tu lui dis, « Bon, pousse avec les pouces, les index avec les index, les mains en l'air, va chercher le ballon. » Réduis ça à un mot-clé. Oui, c'est ça, je t'ai perdu. Diamant, par exemple. Regarde, forme de diamant. Diamant, répète, diamant, diamant, diamant. Dans un match, ensuite, si tu veux faire une courte intervention, le mot-clé va résonner dans le cerveau de l'enfant. Encore une fois, c'est simplement de prendre le temps d'avoir un petit peu de recul et de réfléchir à comment le jeune réfléchit. Vous n'êtes pas un expert en pédagogie. Non, mais tu nous demandes quand même aux parents bénévoles de faire un petit peu notre travail. Tu l'as dit dans ton discours. Pourquoi on veut enseigner ça, transmettre ça aux jeunes? Il faut se questionner aussi. Il faut avoir la réponse quand on enseigne. Cet été, la bonne nouvelle, mais ce qui demande énormément de préparation, c'est que vous avez probablement le plus grand rôle de développement de votre jeune. Les jeunes écoutent leur entraîneur beaucoup plus que leurs parents. Comprenez ce rôle et prenez-les d'assaut. et surtout, passez un bel été sportif. Au jeu! Au jeu! Au jeu, tout le monde! Salut, Charles-Antoine. Merci.